Pour parler maintenant de Palatine Gestion Privée, j'ai à mes côtés son directeur, Didier Orens. Monsieur Orens, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avoir créé une marque spécifique alors que Banque Palatine se positionne déjà comme la banque des entreprises et du patrimoine ? Je crois que Palatine Gestion Privée, il faut le voir comme un engagement. Un engagement pour nos clients en matière de qualité de service. Et comme vous le savez, une prestation, c'est une somme de détails. Pour assurer la qualité de service, au final, il faudra mobiliser en interne beaucoup d'énergie pour être à la hauteur de cette promesse. Alors, j'ai envie de vous dire que Palatine Gestion Privée, oui, c'est un label qui a valeur d'engagement vis-à-vis de nos clients et qui en interne va rechercher de mobiliser toutes ces énergies pour que nous soyons au rendez-vous sur la promesse tenue. Le marché du private banking est déjà assez embouteillé depuis quelques années. Comment allez-vous vous distinguer pour conquérir de nouveaux clients ? Avant de parler de différence, il faut déjà se rappeler qui nous sommes. Et nous avons pour habitude à la Palatine de nous définir par nos 6 000 clients PME, par nos 100 000 clients particuliers et puis par 500 collaborateurs en agence qui sont en contact direct avec nos clients. Au fond, vous l'avez compris, ce que nous valorisons en premier lieu, c'est cette proximité de relation. Palatine Gestion Privée doit prendre toute sa part sur cet aspect-là, la proximité de la relation. Et puis nous avons un métier. Notre métier consiste à apporter de l'expertise dans le domaine du conseil patrimonial et dans le domaine du conseil en investissement. Alors, je n'ai pas envie de parler de différence, mais en tout cas, j'ai envie de dire que notre objectif, c'est d'assurer un haut niveau de qualité. Et ici, nous n'hésiterons pas pour garantir cet aspect-là, aller rechercher de l'expertise en externe quand c'est nécessaire. Un exemple concret ? Imaginez, si vous le voulez bien, un de nos clients dirigeants qui prépare la session de son entreprise. Il va classiquement nous demander de lui rechercher un repreneur et il va demander conseil dans le montage, dans le cadre de l'opération de session. Nous allons voir nos amis du Corporate Finance pour rechercher un repreneur. Au travers de notre département ingénierie patrimoniale, nous allons lui proposer un montage. Et puis, nous allons rechercher un notaire fiscaliste partenaire pour sécuriser cette opération. On l'a dit, vous êtes une marque jeune. Qui seront les interlocuteurs de vos clients ? J'ai envie de répondre à cette question par l'organisation. Donc, nous sommes un département directement rattaché au membre du directoire en charge du développement, Jean-Marc Ribes. Ça veut déjà donc dire que nous sommes dans le même pôle que notre réseau d'agence. Nous sommes 14 personnes, 3 personnes en charge de l'offre. Donc ici, il s'agira d'établir de reporting à l'intention de nos clients. Et puis aussi, de pouvoir étudier des offres sur mesure, au cas par cas, quand nos clients nous questionnons. Un département ingénierie patrimoniale de 3 personnes. Les missions sont classiquement d'établir un audit patrimonial. Mais aussi, c'est plus original, d'accompagner nos clients dans la durée, dans le domaine du conseil juridique et fiscal. On l'a abordé tout à l'heure. En n'hésitant pas à aller rechercher des expertises en extérieur quand c'est nécessaire. Et puis enfin, enfin parce que là on se rapproche du client, 7 banquiers privés qui seront en région, en proximité avec notre réseau d'agence, en synergie avec lui. Leur métier sera donc au contact de nos clients, de les accompagner dans le domaine du conseil patrimonial et du conseil en investissement. Ainsi, du point de vue du client, il garde son interlocuteur intitré en agence, bien sûr. Mais il a désormais accès à un banquier privé qui lui donne accès à l'ensemble de l'offre et services de Palatine Gestion Privée. Enfin, pour terminer, comme vous représentez une banque ambitieuse, c'est bien votre signature. Quelles sont vos ambitions pour les prochaines années ? Je vous rappelle respectueusement que notre signature, c'est vos ambitions sont les nôtres. Donc en fait, notre ambition se limite à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets. Pour Palatine Gestion Privée, ça veut dire être au rendez-vous sur l'engagement qu'on a pris en matière de proximité, en matière de qualité de service et en matière de suivi de la relation. C'est déjà un programme assez tonique. Alors, je ne vous cacherai pas que nous avons pour ambition de participer à de belles opérations. Mais ici, comme vous vous y attendez, j'adopterai la réserve dévolue à un banquier privé. Didier Reims, merci. Je vous remercie.